bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo où je vais principalement continuer mais oui et à la fin du vlog vous verrez je vais commencer mais vraiment faire le début d'un tout nouveau colo alors ici ben je suis partie encore dans les tests de mes OUU donc vous savez que je viens de les acheter il n'y a pas très très longtemps et donc pour le coup ben j'avais vraiment envie de de les tester à fond et de bien les utiliser pour pouvoir me faire vraiment un bon avis et je continue ma petite spooky girl que j'avais commencé dans le vlog précédent j'avais fait les cheveux avec vous et j'avais envie de continuer ça ça avec vous évidemment donc je vous ai filmé aussi la peau et enfin quasiment tout le personnage alors donc pour dans un premier temps j'ai sélectionné la couleur pêche dans mes OUU et je viens faire donc ma première base avec ce marqueur là et je viens faire tout simplement un aplat et comme j'ai uniquement les couleurs pastel dans les OUU je les combine pour l'instant avec les autres marqueurs à alcool que j'ai les tuine marqueurs et là juste pour tester parce que j'ai envie envie d'essayer je vais mettre le tuine marqueur celui-là que vous voyez à l'écran de couleur aussi pêche et vous sur la main pour voir un petit peu lequel je préfère lequel me convient le mieux c'est sûr que les tuine marqueurs ils sont vachement plus imbibés du coup on voit moins les traces dans un premier temps mais par la suite avec les OUU comme l'alcool s'évapore je me rends compte qu'on voit pas de traces donc c'est nickel ensuite j'ai sélectionné une couleur que je trouve un petit peu trop fluo on ne voit pas ici à l'écran mais c'est vrai que je la voulais un peu moins flash que ça à la base surtout que des fluo j'en ai déjà bien assez avec mes couleurs de chez action qui sont elles parfois un peu trop fluo mais après voilà après coup ça allait ça matchait quand même bien donc j'étais contente on peut savoir se voir que la couleur du visage et de la main sont quand même un peu différentes et je suis quand même bien contente de ne pas avoir fait le visage avec le tuine marqueur de chez action que finalement je trouve un petit peu moche et un petit peu trop jaune en fait tire trop vers le jaune donc c'est pas ce que je vais utiliser pour les couleurs peau au final mes aplats sont bientôt finis et je vais devoir ombrer tout ça bien sûr je vais utiliser l'étude marqueur pombré parce qu'avec les OU pastel ça va être un peu compliqué et pour l'instant j'aime bien ce petit combo des deux marqueurs alcool donc voilà j'ai sélectionné ma couleur comme je vous ai dit j'ai pas encore fait mon nuancier donc c'est pas toujours facile de choisir la bonne couleur là j'ai pris quelque chose un peu trop orangé à mon goût et c'est pour ça que je repasse avec un fuchsia un peu plus peps qui je trouve va mieux avec le vêtement de la petite fille ensuite je vais faire les finitions donc une fois que les ombres seront faites je vous voyez je fais ça assez grossièrement c'est pas grave si on voit des délimitations je me prends pas trop la tête je suis surtout en train de tester un peu tout ça on va dire même si même si je repasse quand même une petite couche mais si je vois des petites délimitations c'est pas très grave et pour tout ce qui est finition je vais utiliser du stylo gel blanc ainsi que un crayon blanc mais vous verrez ça par la suite et ce sont je trouve les petites finitions qui font tout le charme du colo sur toutes les zones claires sur les cheveux je vais en mettre plein là au milieu sur les lignes pour donner un petit peu plus de contraste parce que les cheveux étaient déjà finis là mais je les trouve un peu fade c'est ça qui est trop jette dans les petits spoutis on peut rajouter plein de petites finitions qu'on ne ferait pas forcément non plus dans d'autres colos moi j'ai tendance à utiliser mes paillettes dans mes spooky alors que dans mes blocs coloriages dans mes livres j'ai un peu plus de mal parce que ça fait des gros reliefs que je n'aime pas après quand je dois faire le colo du verso de l'autre côté c'est un peu compliqué pour moi et c'est pour ça que dans les spooky je n'hésite pas si j'ai des envies de paillettes je peux aussi en rajouter tout plein je dis paillettes mais c'est valable aussi pour les glussy accent pour qu'est ce qu'il y a d'autre oui pour tous les médiums qui sont un petit peu en 3d c'est que dans les petits bouquins amazon que je les utilise et en l'occurrence ici dans mes spooky je viens maintenant prendre un gris c'est quelque chose que j'aime bien faire en dessous des yeux de mes petites spooky m'a marqué un petit peu l'ombre comme ça et ensuite je viens utiliser le blender donc c'est le marqueur alcool transparent je l'utilise dans certains cas comme ici où je viens juste dégrader un petit peu la couleur de mon marqueur alcool ici c'est pas très parlant parce que le papier imbibé d'alcool du coup on ne voit pas très bien le résultat et on dirait que j'ai mis trop de gris mais en fait c'est juste l'alcool il est transparent dès qu'il va sécher vous verrez le gris sera un petit peu fondu et c'était ça c'est ça le résultat que j'aime bien avec les blenders pareil je peux parfois l'utiliser quand je trouve que vraiment mes transitions sont vraiment trop dur alors je redonne un petit coup de blender et ça marche très très bien mais non c'est vrai que je l'utilise pas non plus de manière systématique pour chaque dégradé c'est vraiment par petites touches ou ou quand j'en ai besoin un petit peu à la rescousse on va dire ensuite je viens marquer mes ombres sur la peau que je trouvais un peu trop fade et pour donner de nouveau un peu plus de caractère j'ai un peu du mal à gérer ce côté là du coulo parce que je sais pas très bien où mais de mes ombres et là c'est vrai que ça marque en fait le le premier la première couche est déjà bien bien sèche du coup ça marque fort donc j'ai après je repasse quand même tout le visage avec mon ou pour me remélanger un petit peu toutes les teintes ensemble je suis contente d'avancer un petit peu ce spooky avec vous parce que c'est vrai que pour l'instant je suis vraiment en mode disney principalement je fais beaucoup de disney et je trouve que ça manquait un petit peu de colo hors disney sur ma chaîne pour l'instant c'est vrai que le disney m'attire et donc je suis contente je commence ce vlog avec un hors disney et bah pour en revenir à ce petit spooky vous voyez maintenant l'étape où je mets le blanc non je vais continuer celui ci donc ça fait plusieurs jours que j'ai commencé ma base à l'aquarelle il est bien sec et je vais attaquer j'ai vraiment de toute façon envie de faire les personnages aujourd'hui j'ai envie d'attaquer anna olaf il me fait un petit peu peur pour l'instant je l'attaque pas tout de suite je vais faire mes bases au ou parce que donc dans les blogs il n'y a rien derrière donc on peut se permettre d'ailleurs je vais mettre une petite feuille pour protéger une petite base avec mes ou pastels très clair et après je vais retravailler au crayon ce sont les colo que moi je trouve les plus jolis ceux que j'ai vu en tout cas ceux avec une base au marqueur à alcool retravailler par dessus au crayon et donc ben je vais essayer de faire un truc joli on va voir je vais essayer de faire un truc qui me plaît en tout cas juste pour pour ce petit personnage là et ben c'est parti je vais arrêter la caméra là le temps de préparer mon matériel et puis je vous reprends donc j'ai sélectionné trois ou alors j'ai pris pour la peau celui ci pour sa capsula et pour ses cheveux une base de crème c'est vraiment des petites bases et alors pour l'intérieur de son vêtement il faut du noir mais je n'ai pas de noir dans les ou donc j'ai pris juste le noir de chez twin marker et alors pour faire les lumières je repasserai après avec du crayon blanc je me suis aussi muni de mon wouzou hop pour avec cette image de référence ci comme comme référence pour les couleurs je les ai à côté de moi et donc c'est parti les crayons j'ai pas encore choisi ici je vais simplement faire ma petite base et papoter avec vous j'ai mis bien sûr une feuille pour protéger en dessous bon c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de colorier au marqueur alcool à la base c'est pas quelque chose que c'est pas le matériel que je préfère mais étant donné que c'est comme base et que je vais repasser du crayon par dessus je vais voir surtout que comme je vous ai dit les résultats souvent je les trouve très très beau donc ici cette étape peut-être que je vais vous la passer un peu plus vite parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel non plus mais c'est histoire de papoter un petit peu avec vous pendant que je colo et pendant que j'avance ce coloriage j'ai choisi ce coloriage là parce que comme on est encore dans le froid dans l'hiver ben c'est super inspirant pour colorier ce genre de colo de la reine des neiges et c'est vrai que je vais me laisser vraiment inspiré dans ce bloc en fonction de ma vie de tous les jours du temps des saisons des événements je vais faire comme ça et je trouve ça trop cool de se laisser un petit peu guider comme ça pour choisir ses coloriages s'il ya des challenges aussi pourquoi pas souvent je participe aux challenges mais je les envoie pas parce que je sais pas enfin oui je sais pourquoi moi j'aime bien participer aux challenges mais comme je suis pas forcément active sur la chaîne de la personne dans le sens où je laisse peut-être pas de commentaires parce que j'ai pas le temps en fait ou que je connais pas plus la personne que ça je me sens pas vraiment légitime de participer à son challenge par contre je le fais de mon côté et je prends un grand plaisir à le faire mais de là vraiment lui envoyer mes coloriages comme ça subitement non ça me gêne un petit peu tout à coup débarquer en mode et voilà je participe à ton challenge non donc moi c'est vrai que je participe à des challenges mais j'envoie jamais quand je le fais de mon côté j'envoie jamais à la personne je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça aussi d'autres personnes qui participent à des challenges un peu de leur côté mais juste pour le plaisir et pas 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 en envoyant les colos spécialement et puis je pense que je sais pas c'est pas un de plus qui va faire que ça va changer quelque chose je regarde bien mon image de référence parce qu'il ya plein plein de couleurs différentes chez anna donc je vais appliquer cette petite base là mince ah oui ça s'arrête là ok bah écoutez je vais continuer mon côté il ya rien de palpitant non plus je continue mon côté et je vous reprends juste après quand je vais peut-être commencer le crayon ou quoi quand j'aurai des petites choses à vous dire en tout cas je vous reprends j'ai fini mon petit spooky ça y est uniquement donc comme je vous l'avais dit au ou et aux tweed marqueurs de chez action je suis trop contente du résultat trop contente d'avoir fini mon petit spooky donc j'ai utilisé que le marqueur alcool du stylo gel juste pour les deux bougies du stylo gel blanc et un peu de crayon blanc de derwent derwent drawing blanc pour marquer des zones de lumière très très vite fait et je trouve que je trouve que sans faire d'ombrage spécifique ça ça donne un effet de lumière que j'aime bien voilà sans prise de tête trop cool j'ai compté il me reste plus que six coloriages à faire dans ce petit bouquin donc dans le spooky six coloriages plus la nmp enfin où la page de titre attendez plus celle là donc c'est en tout si je compte celle là avec et ce petit livre sera fini donc je suis trop contente il avance super bien six petits colos ça va super vite donc je vais très bientôt finir un nouveau livre de coloriage et j'adore ça va c'est trop chate ces petits objectifs qu'on se fixe et moi ça me ça me fait vraiment plaisir donc trop contente pour ça je ne sais pas quel sera je ne sais pas quel sera le prochain colo dans ce petit bouquin et j'hésite à en enchaîner un directement mais comme je pars bientôt en vacances et que celui là je le prends pas avec non je vais le ranger je ferai je ferai plus tard et voilà rocoucou je vous reprends j'ai fait ce que j'avais envie sur ma petite anna j'ai commencé aussi un petit peu les bases sur mon petit olaf je suis pas encore totalement convaincu par son vêtement que je vais peut-être retravailler un petit peu mais voilà ça avance petit à petit comme ça je montre l'avancement de mon colo maintenant je dois faire un petit peu autre chose donc je le continuerai plus tard je vous ai montré ce petit rush à l'instant j'ai tout fait au prismacolor je vais continuer et le reste je vais pas faire de base je vais directement faire au crayon c'est des trois petites zones je trouve pour faire des bases je vais directement l'attaquer au prisma hâte de le continuer et j'ai hâte aussi de faire le bateau qui je pense ça va donner vachement plus de caractère à ce colo et le fond aussi mais le fond je ferai ça en dernier je vous reprends pour vous montrer une nouvelle réception ouais qui dit nouveau vlog de la semaine nouvelle petite réception comme comme à chaque fois en fait je m'en rends compte aussi du coup que j'achète j'achète quand même pas mal en fait c'est des petites choses ça coûte pas très cher mais quand même je me fais à chaque fois plaisir je me rends compte chaque fois des petits cadeaux alors bon vous allez vous demander mais pourquoi j'ai pris ça parce que j'avais dit que je le prendrais pas il est en espagnol et voilà j'ai craqué finalement pour ses trop beaux livres du roi lion en fait j'aime tellement le papier et j'aime tellement ses collections que même si je le coloris pas bon c'est pas grave j'ai la collection et en fait j'ai regardé et je me dis ça va et bon il ya beaucoup de poils évidemment c'est ça qui me rebuta un petit peu mais les scènes sont très très variées c'est il ya plein de choses différentes donc je crois que ça va me plaire aussi et quand on voit les beaux collo qu'on peut faire et comme c'est facile en fait qu'on a l'image de référence franchement j'aime trop ces petits bouquins maintenant petite déception parce que je sais pas si vous allez voir mais sur le livre il ya vraiment des traces très spéciales et alors qu'en l'ouvrant il ya des marques donc je sais pas je pense qu'il est pas neuf le livre on dirait un truc d'occasion pourtant je l'ai acheté sur amazon et mais on sent qu'il a un peu voyez comme si je l'avais acheté sur vinted bon évidemment il ya aucun coloriage de fait mais c'est vrai qu'on sent qu'il est pas neuf neuf quoi le livre mais bon voilà je vais pas je vais pas le renvoyer juste pour ça je me dis c'est pas très grave on sent que j'ai acheté un truc neuf mais que c'est quelqu'un qui a remballé son ancien livre quoi vous voyez bon c'est pas c'est pas grave je me dis je vais pas refaire un transporteur un transport de nouveau un emballage carton et tout ça pour un livre c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour un livre qui était un peu abîmé qui est un petit peu humide j'ai j'ai contacté amazon pour pour qu'ils me le remplacent et en fait ça leur coûte trop cher de renvoyer le livre donc ils m'ont proposé de le garder de m'en renvoyer un deuxième et au final je me dis c'est bête je l'ai deux fois ça sert strictement à rien et polluer la planète une deuxième fois parce que j'ai appelé un transporteur et mon et l'autre livre qui était un petit peu froissé comme ça qui était un petit peu humide là ben j'aurais très bien pu colorier dedans en fait il y avait aucun souci les colorés j'étais pas du tout abîmé j'avais fait ça une fois et maintenant je me suis dit non si il ya pas de raison c'est pas grave s'il est un petit peu abîmé tant que les colos à l'intérieur sont impeccables qui a pas une page arrachée ou quoi là serait déconné mais c'est pas le cas donc voilà mais bon je suis quand même très contente de l'avoir reçu et moi je l'ai acheté en espagnol parce que c'est le dernier que j'ai trouvé donc en fait c'est ces petits bouquins c'est pour ceux ci je l'ai pris c'est que ils sont bientôt en rupture j'ai l'impression on les trouve quasiment plus donc il reste quelques exemplaires j'ai et il y en a plein par exemple le blanche neige on le trouve plus le peter enfin ou alors à des prix maintenant exorbitant aussi et celui-là je l'ai je l'ai encore trouvé sur amazon en espagnol donc je l'ai pris je suis contente et voilà peut-être un futur colo là dedans aussi dans les mois à venir du coup je le range dans ma collection je vais le mettre ici avec ses petits copains voilà et maintenant je vais me préparer à prendre mes bouquins en les vacances voilà et faut ça c'est le plus dur pour moi bon il y en a un que je sais deux fils que je vais prendre c'est lui je le prends tout le temps c'est mon c'est mon indispensable des vacances j'ai trop envie de retourner dedans parce que du coup ça fait longtemps là que je suis plus allée lui je le prends je prends toujours un disney et un or disney mais j'hésite à en prendre plus parce que j'ai peur de me lasser et en même temps si j'en prends plus je vais être frustrée parce que je vais pas pouvoir prendre mon matériel d'aquarelle et tout ça je peux pas tout prendre et j'hésite à prendre le boule de poêle j'aime bien prendre les petits carrés parce qu'ils sont faciles à transporter et tout par exemple je peux pas prendre celui que j'ai en cours bon je vais réfléchir et je reviens je vais pas fouiller tous mes livres pour trouver un coloriage de ski que de toute façon je ne prendrai quand même pas j'imagine il y en a peut-être il y en a voir dans le cas de saison quoi mais ça reste du disney donc je sais pas je vais pas prendre deux disney et puis même il ya certains livres je sais que je vais pas les prendre parce que je vais pas prendre ceux par exemple j'aimerais bien prendre des comme ça le peter pan là mais c'est nouveau du disney donc ça craint j'aime bien changer il y en a où je vais qu'à l'aquarelle dedans donc je suis une crippie c'est c'est fond à l'aquarelle nos prises de tête donc ça je vais pas prendre tout mon matos avec cela ils sont trop grands trop lourd cela je peux pas prendre cela c'est trop prenant je vais quand même prendre le bout de poil j'ai quand même le prendre en plus il ya des petits colos trop sympa pour la saison ah ouais je pars là dessus allez je vous reprends ici pour vous montrer ma petite avancée de mon colo il me reste plus que l'eau à faire donc j'ai et je dois encore en prix la carotte est un petit peu olaf là je dois faire les finitions sur olaf mais sinon globalement j'ai bien avancé j'ai fini les rochers là on verra à la fin si je mets encore une petite retouche ou quoi et ça pour moi c'est fini plus que l'eau à bien bien contrasté peut-être masquer quelques lignes avec du blanc voilà des petites finitions l'eau bon c'est quand même un sacré morceau mais voilà il est bien avancé ce colo il est allé pour l'instant ça m'a pas pris trop temps ça allait assez vite et c'est ça que je voulais donc trop bien un petit colo chill super cool à faire je pars bientôt en vacances et je ne le prendrai pas avec celui là parce que j'ai le formen s'y prête pas j'ai pas envie d'abîmer mon bloc et j'ai pas envie de prendre mes prismas avec celui là il va rester un petit peu en attente la semaine prochaine et je le terminerai la semaine d'après vous verrez ça de toute façon je le mets en attente vous comme vous me connaissez moi ça me dérange pas du tout d'avoir des whips des whips en cours et donc là on est au mois de février et pour le mois de mars j'ai envie de me sélectionner un nouveau petit colo dedans bien sûr je ne le ferai pas tout de suite je dois d'abord terminer celui là et ça sera très prochainement mais j'avais déjà envie de choisir un avec vous et déjà de me projeter dans mon prochain colo c'est quelque chose que j'adore faire juste prendre le temps de feuilleter mes livres de voir un petit peu quel colo je vais pouvoir faire et si je suis pas inspiré un mois ou quoi il n'y a pas de souci c'est pas du tout un problème pour moi je me mets vraiment pas de je m'oblige à rien en fait voilà je m'oblige absolument à rien c'est mon loisir et trop trop contente de pouvoir avancer ce bloc écoutez je le feuillette un petit peu je sais pas avec vous de mon côté pour pas que ça mette trop longtemps non plus pour rien en tout cas je veux d'office un colo qui reste évidemment dans le thème bon je vais pas dire hiver mais en tout cas pour la saison du moment je vais pas prendre un colo qui se prête bien l'été ça c'est sûr et certain dans celui là il y en a quand même beaucoup les vitraux là j'ai un peu plus de mal parce que maintenant j'ai mes livres vitraux j'aurais dû tous les faire avant que j'aime le livre il y a quand même quelques colo vachement costauds très printanier tout ça dans celui là il est canon c'est juste que je sais pas trop je sais pas trop vers quoi aller mais je l'ai jamais coloré celui sur la page précédente oh ouais j'ai trop envie de faire lui un petit côté intérieur comme ça je l'ai jamais coloré avec les bébés chiens c'est trop mignon celui là il va être rapide il est petit il est pas trop compliqué pour l'instant je suis dans un mode pas des colo trop compliqué celui là il est pas très grand mais il est compliqué dans le sens où il faut faire des beaux effets de couleurs il ya du il ya du boulot quand même à faire franchement je vais partir sur celui là je pense ou alors vous mettez en commentaire puis j'ai vraiment très très envie de le faire tout simple un petit côté intérieur ou alors lui que j'aime beaucoup aussi c'est crocodile dans la princesse et la grenouille dites moi en commentaire je voulais choisir si j'ai je compterai un petit peu si s'il y en a qui me disent vous me dites comme ça je fais un peu participer moi les deux me plaisent ici on partira forcément plus sur des tons verts et l'autre côté plus faire des coutons brun ocre franchement les deux me vont donc vous me dites je vous reprends en voix off pour cette dernière partie de ce blog j'ai sorti mais néo color 2 je les adore et je suis partie dans un petit coloriage dans mon livre de diane du four boule de poils livre que j'adore et qui est trop pratique à emmener à gauche et à droite si vous voyez ce que je veux dire donc j'ai fait un petit rush à quatre pattes pour pas vous mentir c'était pas évident de filmer mais j'ai trouvé la disposition adéquate pour ça je pars pour faire une première couche une première base avec mes néo color 2 donc je prends la couleur la plus foncée de mes néo color si vous voulez les références je pourrais vous les donner demandez moi en commentaire parce que là comme ça c'est un petit peu compliqué de de vous filmer ça mais vous me dites et je sais exactement lesquelles j'ai utilisé donc je vais venir tout simplement marquer un petit peu mes ombres et faire ma première base sans prise de tête avec mon plus foncé ensuite j'ai voulu repasser avec la couleur intermédiaire mais vite je me suis arrêté et j'ai repassé un petit coup de blanc avant pour essayer de sauvegarder des zones un peu plus clair et après je viens avec mon brun un peu ocre pour me rapprocher du blanc on va dire et je viens mélanger un petit peu mes couleurs vraiment de manière aléatoire sans appuyer non plus trop fort mais en mettant quand même bien du pigment et je vais venir après prendre ma couleur intermédiaire pour combler un petit peu tous les trous et pour dégrader un peu mieux tout ça mais ici c'est une première étape d'abord la plus foncée ensuite le blanc ensuite la couleur la plus claire et puis ce sera la couleur intermédiaire j'essaye de faire un max pour filmer au mieux entre la caméra qui bouge la caméra qui tombe les enfants qui viennent déranger mais c'est pas grave je m'en sors j'ai pris ici maintenant mon néo color intermédiaire comme je vous disais et c'est maintenant que je viens un petit peu peaufiner ce début de colo qui est un petit peu chaotique on va pas se mentir mais là je vais un peu m'appliquer et vraiment remplir tous les trous et en même temps permettre le petit dégradé entre ma couleur la plus claire et la plus foncée j'essaye de ne pas repasser sur les zones blanches évidemment que j'ai mise précédemment ensuite je n'ai pas montré mais j'ai pris aussi du noir pour venir tout simplement rajouter du foncé dans les coins je me dis que ça peut donner un aspect plutôt sympa surtout pour ce genre de coloriage et et après plus qu'à aquareller tout ça une dernière petite couche pour blender et mélanger et ensuite je peux passer à l'aquarelle donc pour ça j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau rien de plus pratique rien de plus facile à utiliser pour moi pour l'instant mais par contre ce pinceau là en particulier m'était un petit peu cassé j'ai l'impression l'eau ne s'écoulait pas du tout donc je vais pas vous mentir j'ai galéré donc toute cette partie j'ai galéré mais c'est pas grave au final ça rend bien l'eau ne s'écoulait pas du coup le peu d'eau que j'avais s'est transformé en gouache donc c'était pas vraiment ce que je recherchais je voulais un aspect aquarelle moi pas vraiment un aspect gouache mais bon voilà on s'y fait je fais avec et en plus à force d'appuyer forcément pour faire sortir l'eau j'ai des gouttes qui sont tombées sur mon colo enfin c'était un petit peu la catastrophe j'ai dû chipoter avec la pointe voilà là vous voyez pas forcément à l'écran mais voilà je vous ai tout laissé l'eau a coulé voilà j'ai galéré avec ce pinceau donc celui-là je vais je sais pas trop quoi en faire d'ailleurs je le reprendrai pas comme ça vous voyez je n'arrive pas du tout à aquareiller parce que l'eau ne s'écoule pas j'aurais dû tout simplement prendre un petit pot à côté de moi ça aurait été beaucoup plus facile mais c'est pas grave ça arrive des galères dans le colo on est tous déjà passé par ce genre de galère je pense donc moi ça m'est arrivé maintenant mais voilà tout va bien donc voilà forcément il n'y avait pas beaucoup d'eau donc comme je disais c'est plus de la peinture et de la gouache qu'autre chose mais pas de soucis ça reste une base et je repasserai de toute façon au crayon par la suite je vous ai montré que cette partie gauche de coloriage celle de droite je la fais de mon côté parce que voilà position oblige je veux pas rester comme ça des années mais j'avais quand même envie de partager ce début de colo avec vous et ben écoutez je pense que cette vidéo elle arrive tout doucement à la fin je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce nouveau vlog qui sera un petit peu plus court que les autres je suis vraiment désolée mais c'est pas toujours possible d'avoir des longs vlogs mais voilà vous avez ma semaine en colo en tout cas et moi je suis très contente de partager ça avec vous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao